Bon matin, bienvenue à la matinale, on est ensemble avec Stéphane Quiry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment béni, alors qu'on prie, on loue, on partage la parole ensemble. Merci d'être là, fidèlement connecté. Dites-moi d'où vous êtes ce matin, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière, bien sûr. Sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors, on démarre avec ce merveilleux chant de N.V. Worship qui s'intitule « Je veux rester ». Tellement un beau chant. Alors, on y va ensemble. Petite lèche du bord pour les paroles de ce matin. « Tu me prends par la main, m'invitant à marcher vers les hauteurs, jusque dans ce lieu sain, tout près de ton cœur. » « Tu mets devant mes yeux, tant d'éclats que mes mots viennent à manquer, un aperçu des yeux qui me fait trembler. » « Je veux rester là où ton cœur se révèle. » « Je veux rester là où ton cœur se révèle. » « Aveuglé, je contente la beauté, la splendeur, la majesté, le roi dans sa puissance. » « Fils bien-aimé, je veux rester ébloui dans ta lumière, je veux rester comblé dans la joie du Père. » « Je veux rester là où ton cœur se révèle. » « Tiens-moi pour l'éternité, je veux rester. » « Je veux rester. » « Si je dois retourner vers ce monde, annoncer ton grand amour, que ma fidélité reflète ce jour, je reviendrai. » « Là où coule l'espérance, je reviendrai. » « M'aveuglé de ta présence, en ce lieu simple osterné, tiens-moi pour l'éternité, je veux rester. » « Là où ton cœur se révèle, je veux rester. » « Saisi par la voie du ciel, en ce lieu simple osterné, tiens-moi pour l'éternité, je veux rester. » « Je veux rester dans ta lumière, auprès de toi, auprès de toi, je veux rester. » « Je veux rester. » « Oh oui, je veux rester. » « Laissons Dieu changer notre destinée. » « On va lire ensemble dans 2 Corinthiens 5, 17 à 18. » « Si quelqu'un, vous connaissez très bien ce verset. » « Etant Christ, il est une nouvelle créature. » « Les choses anciennes sont passées. » « Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » « Et non le ministère de la division. » Alors, avez-vous remarqué quelque chose? Ça ne dit pas que nous sommes rééduqués. Ça ne dit pas que nous sommes réformés ou réhabilités lorsqu'on vient à la connaissance intime de Christ. On parle plutôt d'être recréé. « Nouvelle créature. » « C'est une nouvelle page d'histoire de notre vie qui tourne. » « Une nouvelle vie qui commence. » « Une nouvelle destinée. » « Peu importe ce que vous aurez fait comme boulette dans le passé, ça sera du passé. » « Et toutes choses deviendront nouvelles. » « C'est pas merveilleux, ça? » « Et alors, cessez. » « Cessez de vous automutiler par les regrets. » « Cessez de vous automutiler par la condamnation. » « Car cette réconciliation et cette justification, c'est authentique. » « Et ce ministère qui nous a donné en plus est réel. » « Alors, vous êtes précieux pour Dieu. » « Alors, saisissez aujourd'hui cette vérité. » « Si Jésus n'était pas mort sur la croix, il n'y aurait pas de religion dans ce monde basée sur sa naissance, basée sur sa vie, basée sur ses enseignements. » « Si Jésus n'était pas mort sur la croix, la condition spirituelle de chaque être humain sur cette planète serait dans un état constant de désespoir. » Wow! Déjà, écoutez, oui, il y a des gens qui sortent du désespoir parce qu'ils retrouvent l'espoir en Jésus. Mais il y en a une multitude qui continue à vivre et à sombrer dans le désespoir en ce moment qu'il faut rejoindre. Alors, la mort de Jésus est l'événement historique, l'événement spirituel le plus important, le plus significatif de toute l'histoire de notre humanité. Alors, pourquoi? Parce que premièrement, la mort et la résurrection de Jésus nous donnent une nouvelle vie. Et ensuite, la mort et la résurrection de Jésus nous donnent, si vous voulez, une raison de vivre et un but dans la vie. Alors, Dieu savait très bien qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'être connecté à lui que par la mort de son fils Jésus-Christ. Car nous étions déjà morts spirituellement à cause du péché. Dieu a été, si vous voulez, l'initiateur d'une nouvelle vie pour nous. Et cette nouvelle vie, eh bien, c'est Jésus qui prend les choses moches, les choses désagréables, les choses derrière nous, que nous avons, les qui puent de notre vie passée, il les efface et change notre destinée. On appelle cela la rédemption. Alors, il nous change, il nous rend tout neuf de l'intérieur et de l'extérieur. Et tout cela a été possible uniquement parce que Jésus a volontairement accepté de mourir à notre place sur la croix. Alors, Dieu nous a donné une raison de vivre sur cette terre. Il nous a tout donné afin que nous changions notre destinée. Il nous a réconciliés avec lui en donnant son fils unique. Et afin que ces choses anciennes qui nous tenaient captifs soient effacées pour des choses nouvelles et pour une vie éternelle. Pas merveilleux ça? Alors, laissons Dieu changer notre destinée. Et si vous ne l'avez pas fait encore aujourd'hui, je vous invite à le faire. De tout simplement reconnaître que vous êtes pécheurs, que vous avez besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. Et qu'il peut changer aujourd'hui votre destinée pour une vie extraordinairement béni en lui. Alors, on va prier si vous voulez bien ce matin. Alléluia! Seigneur, nous prions pour Antoine Échal. Afin qu'il se tourne vers toi. Merci de les bénir. Merci de les garder. Merci Seigneur de poser ta main sur eux. Surtout naturellement. Et qu'ils se tournent vers toi. Merci pour la maman de Josée afin qu'elle retrouve, Seigneur, la joie. Merci, Seigneur, afin que cette anxiété la quitte maintenant. Merci de la visiter de la tête aux pieds, là où elle est présentement, dans ta main toute puissante. Merci pour Julie, Seigneur, afin qu'elle puisse vivre des victoires spirituelles. Et qu'elle puisse réaliser que l'ennemi est sous ses pieds. Et qu'elle réalise également, Seigneur, qu'elle est plus que vainqueur en toi. Car tu as tout accompli déjà. Seigneur, merci. Bien, bénis-la. Merci pour Judith afin d'enlever toute tumeur cancéreuse dans son corps. Merci pour ta grâce envers elle. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta paix. Merci pour une guérison surnaturelle. Merci pour ceux qui ont des conjoints et des conjointes, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Seigneur, merci de, premièrement, de sauver leurs conjoints et leurs conjointes. Qu'ils se tournent vers toi, qu'ils se tournent vers toi. Et merci de donner ta grâce. Merci de donner ta paix. Merci de les bénir, de les combler aussi. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin. De guider leurs pas tout au long de cette journée. Et qu'ils puissent continuer à marcher près de ton cœur. Dans le nom de Jésus, je les confie entre tes mains. Tu me prends par la main. M'invitant à marcher vers les hauteurs, jusque dans ce lieu sain, tout près de ton cœur. Tu mets devant mes yeux, tant d'éclats que mes mots viennent à manquer. Un appel chez les yeux, qui me fait trembler. Je veux rester là où ton cœur se répète. Je veux rester, saisie par la foi du ciel. Je veux rester, saisie par la foi du ciel. Soyez béni en cette journée, que Dieu vous accompagne. Demain matin, Dieu voulant. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada